Bonjour, vous avez un projet d'isolation pour votre maison. Je vais vous montrer comment isoler votre mur en panneaux de laine de verre. En priorité, nous allons mettre l'alice basse, l'alice haute. Suite à ça, nous pourrons mettre une fourrure horizontale qui viendra réceptionner les fourrures verticales. Ensuite, nous insèverons les panneaux de laine de verre pour pouvoir faire l'isolation. Une fois que cette étape est faite, nous viendrons poser les plaques de plâtre. Pour commencer, nous allons faire un projet d'isolation. Pour commencer la première étape, nous allons tracer au sol, au cordeau, pour pouvoir poser l'alice basse. Petite astuce, si vous êtes tout seul, vous allez pouvoir fixer le cordeau avec une vis au sol. A présent, je vais prendre la mesure de ma lice basse pour pouvoir la découper. Pour la pose de l'alice basse, n'oubliez pas de mettre un calfeutrement au sol. Sur la bande résiliente adhésive, nous allons poser l'alice basse, que nous allons fixer avec des vis. N'oubliez pas le grand côté vers l'extérieur pour pouvoir visser les plaques de plâtre. Pour la pose de l'alice haute, reportez la mesure que vous avez prise en bas, puis tracez avec le cordeau. Si vous êtes seul, pour le traçage, utilisez le même système que le bas avec la vis. Si vous avez la possibilité de faire toutes ces actions-là avec un laser, il suffit de le positionner et de tracer. Maintenant, nous allons effectuer la pose de l'alice haute avec la vis. Pour cela, utilisez des vis adaptées au support. Si vous êtes seul, positionnez quelques bouts d'adhésif double face pour maintenir l'alice. Pour l'étape suivante, nous allons créer l'angle droit à l'aide d'une équerre, en répétant exactement les mêmes actions que nous avons faites, la mesure, le traçage, la pose de la bande résiliente adhésive et l'alice basse. En n'oubliant pas de laisser dans l'angle une lumière pour pouvoir passer la plaque de plâtre pour pouvoir faire un renfort d'angle. Nous allons prendre la côte pour pouvoir positionner la fourrure horizontale qui recevra les appuis. L'avis technique nous demande de ne pas mettre cette fourrure au-delà d'un mètre trente-cinq de hauteur. Nous allons maintenant percer pour pouvoir positionner la fourrure horizontale. Petite astuce, vous pouvez prépercer la fourrure tous les 60 cm. Maintenant, nous allons pouvoir mesurer pour pouvoir positionner les appuis Optima. Le démarrage se fera selon l'épaisseur de l'isolant. On part à zéro et on fera un appui tous les 60 cm pour que l'on tombe à l'aplomb des fourrures pour positionner les plaques de plâtre. Le démarrage se fera à 58 cm pour la première côte pour pouvoir avoir 2 cm de battement sur la première fourrure. Maintenant, nous allons positionner les clés sur les appuis Optima. Et ensuite, venir clipser les fourrures. Après avoir positionné les fourrures, nous allons pouvoir les régler à l'alignement. Une fois qu'elles sont au niveau, nous pouvons les verrouiller. Maintenant, nous allons pouvoir positionner la laine de verre. Nous allons utiliser le couple laine iso-vert pour ouvrir le paquet de panne. Quand vous avez votre panneau de laine de verre qui se trouve à l'axe de l'appui Optima, n'hésitez pas à découper avec le couteau à laine afin d'éviter un pont thermique. Réajustez la laine afin qu'elle passe bien au niveau de l'appui et redescendez le panneau supérieur. Pour finaliser l'isolation du mur, il suffit simplement d'aller prendre les mesures et de découper les morceaux de laine de verre. Une fois toutes les fourrures positionnées, nous allons maintenant intégrer la gaine électrique, puis son boîtier dans la plaque de plâtre. Après avoir passé la gaine électrique, percez l'emplacement de la prise. Glissez la plaque dans la réservation prévue à cet effet. Afin d'ajuster la plaque au plafond, utilisez un calepier. A l'aide d'une visseuse et d'un embout adapté, vissez les plaques de plâtre avec des vis TTPC. Un marquage préalable sur la plaque va vous aider pour l'entraxe des vis. Après avoir terminé le vissage de la plaque de plâtre, incorporez la boîte électrique. Pour en savoir plus sur la pose et nos produits, cliquez sur les liens. dans la barre d'infos.